Bénissons le Seigneur Matthieu 5, versets 17 à 19, trois versets clés en ce mercredi de la dixième semaine du temps ordinaire où Jésus donne sa position de manière claire vis-à-vis de la religion juive et de ses saintes écritures, la loi, les prophètes et les écrits. Je ne suis pas venu abolir la loi ou les prophètes, je suis venu accomplir. Comment comprendre « je suis venu accomplir » ? Car il va falloir que nous, ses disciples, nous nous inscrivions dans cette même ligne. Accomplir, il faut le comprendre dans son contexte opposé à abolir. Et donc, il n'est pas question de rejeter les commandements. Il n'est pas question de relativiser les commandements. Il n'est pas question de négliger, même le plus petit, des commandements, s'il en est. Mais il faut prendre les commandements tout entier sur soi comme parole de Dieu et exigence morale pour aujourd'hui, pour tout chrétien. Notamment, les dix commandements. Mais Jésus va aller plus loin. Parce que dans la suite du passage, nous verrons qu'il enseigne. De telle manière qu'il va falloir se dire à ses commandements, les dix commandements. Il va falloir passer de la vénération de la parole à l'écoute attentive, pieuse, dévote de la loi. Une écoute qui se prête à l'Esprit Saint, qui réforme nos cœurs, ses mentalités, ses catégories, ses habitudes et ses façons de faire. Le Seigneur nous invite à aller plus avant, dans l'obéissance au Seigneur. L'obéissance sera d'autant plus profonde que nous aurons compris. Entrons dans l'intelligence des commandements. Entrons dans la volonté de Dieu. Il faudra non seulement courir sur la voie des préceptes divins, mais encore enseigner mes lèvres publient ta vérité. Il faudra enseigner cela, tout cela, dans son intégralité. Et Jésus dit, Matthieu 5, 19, celui qui obéira à ses commandements et les enseignera sera considéré grand dans le royaume des cieux.